Apparemment, il n'y a que 700 places, alors donc je vais voir s'il me restait au moins deux. René devra encore patienter, car la file des supporters du MSB illustre l'importance du rendez-vous. Samedi, le MSB rencontrera Chalon à Paris-Bercy pour décrocher le titre de champion de France de basket. Parmi les supporters, Laetitia est venue acheter trois places, bus compris, c'est une habituée. J'étais venue en 2010 aussi, donc j'espère que là, ça va être le bon match. Frédéric, lui, est aussi reparti avec le précieux Sésame. Samedi, il n'aura pas tout à fait le même look. Un maillot, perruque, obligé, et le maquillage, et le drapeau, le MSB. Les supporters mensaux devront aussi relever le défi de l'applaudimètre. Ils l'ont fait lors des playoffs après avoir été sérieusement critiqués pour leur tièdeur. Lors du premier match contre Nancy. C'est une critique positive. Je pense qu'en Lorraine, il doit s'en borde les doigts un peu maintenant. D'avoir critiqué le public, dit que ce n'était pas un avantage pour le monde. Mais c'est vrai qu'on a vu en saison régulière, des fois, c'est l'ambiance limite neutre. On ne sait pas s'il y a des supporters, mais là, maintenant, c'est vraiment... On a pris parti et là, ça bouge vraiment. Il reste encore une centaine de places disponibles ce mercredi matin à Antares, entre 9h et midi. En tout, le MSB devrait vendre ses 2650 tickets et remplir une quarantaine de bus de supporters. Effectivement, on remercie.